Mon jardin 2016, alors tout d'abord la menthe de l'année passée qui a bien grossi, s'est bien élargie, ici quatre rangées de patates, de pommes de terre, des charlottes, des désirées hollandaise, des juliettes, alors là c'est l'ail qu'on a planté en novembre, les échalotes qu'on a planté en novembre et l'ail rose qu'on a planté en février. Ici j'ai trois rangées de binch que j'ai planté dès du printemps, mes salades plantées en mars, des épinards qui ont déjà bien poussé, ce sera des gourgettes, alors ici j'ai justement mis des tomates en plein de terre et elles ont poussé, que je mettrai dans la serre plus tard. Alors là ce sera les gourgettes de différentes nature, de Nice, ronde, italienne, jaune. Ça c'est du céleri de l'année passée qui a vécu l'hiver et que j'ai repiqué, j'ai tout repiqué et ça va commencer à repousser au milieu, et tout nouvelle pousse qui repousse. C'est du céleri qui a passé l'hiver ça. Et alors ma faire deuxième action qui est l'armature est déjà montée. J'ai déjà fait la terre la terre est presque faite. Demain, ce sera la bâche. Ah, il y a Koko qui est en train de manger. Vraiment gros. Hop, il a la dalle. Et tout ça, ce sera planté dans la serre dès qu'il à la bâche. Et ma fraise qui rougisse de plus en plus. Donc ici on a les Elcenta. Et alors les Dark Select qui sont un peu plus difformes. Comme on peut le voir, vraiment difformes. Ils ne sont pas encore rouges. Ah si, j'en ai encore qui sont commencés rouges. Voilà les Dark Select quand elles sont rouges. Donc difforme, mais belle quand même, quoi, bien rouge. Au revoir. La J'ai encore rouges.